Générique Il est question d'empereur cette semaine dans le buzz. L'empereur de Paris, c'est Vincent Cassel qui réactive la figure de Vidocq. L'empereur des océans, c'est Jason Momoa, dont la dégaine rock'n'roll sied parfaitement au super-héros Aquaman. Et l'impératrice des nounous, c'est Emily Blunt, idéale en Mary Poppins Next Gen. Ce buzz sera impérial ou ne sera pas. Bienvenue chez vous. En avant d'août. À l'affiche cette semaine, Mary Poppins dans l'allée des cerisiers. Aquaman, sur terre et sous l'eau. L'empereur de Paris, Vincent Cassel. Et Alita, en chair et en acier. Le buzz est un vaisseau qui défie les éléments. Le futur est droit devant. C'était de la balle. Le buzz surfe sur la vague super-héroïque avec la première aventure en solo d'Aquaman. Dans la peau du méta-humain DC Comics, la montagne Jason Momoa, parfait en fils d'un homme et de la reine d'Atlantis. Le roi des océans et la star aquatique du balai des sorties. C'est qui, lui ? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. Oublier le vidocq fantaisiste de Pitof avec Guillaume Canet, l'empereur de Paris impose une version sombre du bagnard passé du côté de l'ordre et de la sécurité. Vincent Cassel incarne le héros dans un mélange de flamboyance et de désespoir. Et à quel prix ? Ma lettre de grâce. Ah bon ? Rien que ça. Dix ans après leur diptyque sur Jacques Mérine, Vincent Cassel et Jean-François Richer orchestrent un grand spectacle qui mélange les genres avec dextérité. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité, il va vous falloir choisir, Vidocq. Mon père était gardien de phare et ma mère était reine. Tu uniras peut-être nos mondes à beaux jours. Vous avez faim ? Viens voir, il y a Arthur qui parle aux poissons. Lâchez-moi ! C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Intronisé dans Justice League, Aquaman fend les os dans un premier film à sa gloire. James Wan tient la barre de ce blockbuster coloré qui montre un super-héros balotté entre terre et mer. Et c'est toujours Jason Momoa et ses tatouages tribaux qui incarnent le super-mec. Mon frère est venu du monde de la surface pour me disputer le trône ! Moi je dirais pour te botter les fesses. Avec ses effets spéciaux rigolos et son petit message écolo de saison, Aquaman devrait redonner des couleurs au DC Comics Universe. Allez, on se jette à l'eau ? La guerre se propage à la surface. Et la fureur des sept mers m'accompagne. Jamais je le présente à papa. Vu comment il bave devant la télé à chaque fois qu'il le voit, si jamais il le rencontre dans la vraie vie, mais... Regarde, regarde qui j'ai croisé totalement par hasard. Il est génial ce mec, j'avais jamais vécu ça moi. Pour la dernière fois, ce n'est pas ton petit copain, c'est le petit copain de ta fille. Stéphane, aussi connu sous le nom de Cadmerade, est le père comblé de trois ravissantes jeunes femmes. Mais il manque un fils à ce papa poule qui passe son temps à s'enticher des amoureux de ses filles. D'où problème en cascade, cascade de gags à l'ancienne et happy end finale, avec Cadmerade et Julie Gaillet. Tu sais ce que je fais si quelqu'un ait brisé le cœur ? Je pourrais le tuer. Une panda. Le coup de grâce. Disney n'en finit pas de réinventer ses grands classiques. Après Alice au Pays des Merveilles et le Livre de la Jungle, et en attendant le Roi Lion, c'est Mary Poppins qui s'envole au paradis des comédies musicales, zébrées de dessins animés. Emily Blunt succède à Julie Andrews dans cette vraie fausse suite qui emploie les grands moyens pour être à la hauteur de l'original. Alors, c'est l'heure d'ouvrir notre parapluie. Direction l'Allée des Cerisiers. Mary ? Poppins, vous revoilà. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il ? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Mickaël. N'avez-vous pas retenu mes leçons ? Mickaël était enfant lorsque Mary Poppins est venu frapper pour la première fois à la porte de la maison familiale. Devenu adulte, il pleure la disparition de sa femme et sa maison va être saisie. Mais Mary Poppins est de retour. Je vous propose un voyage dans les années 30, direction le 17, Allée des Cerisiers. Quand ceux qui pleurent s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Mary Poppins, c'est ce qui m'a dit, 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 c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a dit. C'est le cas que James Cameron a failli porter à l'écran en 2005. Le metteur en prodige a brusquement changé son fusil d'épaule pour se lancer dans Avatar. Mais Gunn est toujours resté dans un coin de sa tête. Comme un clin d'œil du destin, ce sont les suites d'Avatar qu'il réalise actuellement qui l'ont poussé à confier son fantasme de réalisateur à Robert Rodriguez. La cyborg Alita cherchera le sens de la vie en février 2019. On regarde la nouvelle bande annonce. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça, ça ne dépend que de toi. Je ne reste pas passive. En présence du mal. Elle menace l'ordre naturel des choses. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle ? Vous m'avez sous-estimée. La franchise Darksiders est de retour. Après War et Death, voici venir Fury, le troisième des quatre cavaliers de l'Apocalypse, en quête des sept péchés capitaux. Façon Zelda et God of War, dans un donjon immense et connecté. La direction artistique offre une terre ravagée, organique et industrielle. En revanche, la mécanique de jeu est datée. Darksiders 3, c'est un peu d'action, beaucoup d'exploration, puis un blocage d'une heure sur une énigme, avant l'affrontement déséquilibré avec un boss. Le fouet et les pouvoirs de Fury compensent un peu la difficulté. Darksiders 3, un plaisir, mais un plaisir un peu frustrant. Le Père Noël est un super-héros. Il est costumé, il distribue des cadeaux à tous les enfants du monde, et en une seule nuit. Cette idée en apparence loufoque a inspiré le scénariste Grant Morrison, réputé pour ses nombreuses histoires de Batman. Il nous livre un récit savoureux dans la plus pure tradition des comics super-héroïques, brillamment mis en image par Dan Mora. Klaus, un trappeur itinérant, revient dans la ville de son enfance. Une cité sans joie dirigée par un tyran qui interdit la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Klaus décide de rendre leur bonheur aux habitants. Aidé par une magie ancestrale, l'homme se révélera le sauveur des rêves des enfants face à un père fouettard démoniaque. Et Klaus devint Santa Klaus. Action-réaction, c'est du cinéma à la maison. L'enquêteur Détective D se lance sur les traces d'assassins masqués sous la dynastie Tang. Un prétexte pour le déploiement d'un dispositif connu des fans de Tzu Ark. Combat en apesanteur, caméra aérienne et déluge de couleurs des décors au costume. Seul point négatif, pas de supplément offert en DVD. Mais cette fois, c'est parfois mon éloignement. 69, année érotique, mais sur toute année du festival de Woodstock. Trois jours de liesse, au cœur d'un été sans fin, où l'on croyait encore que la paix allait s'emparer du monde et l'amour dictait sa loi. 15, 16, 17 août, une marée humaine déferle au sud de l'état de New York pour entendre la crème du son humain. Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Johan Baez, un programme d'exception pour une expérience mystique. Les fleurs sont dans les cheveux, on s'ébat dans les cours d'eau, les vendeurs de cigarettes qui font rire ont pignon sur rue et la liberté à un nom, Woodstock. Un coffret à tirage limité relate l'événement en deux Blu-ray, plein d'images et de musique, assorti d'un livre somptueux signé par un des plus grands spécialistes du rock français, Mishka Asayas, cadeau imparable pour les fêtes. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finie. Ce bagnard au regard d'aigle, c'est Vincent Cassel. Dans L'Empereur de Paris, cette semaine au cinéma, l'acteur incarne l'aventurier Vidocq. C'est pas la première fois que Cassel se glisse dans la peau d'un personnage ayant réellement existé. Il y a 10 ans, il prenait 20 kilos pour incarner l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine. Et puis plus récemment, on a vu Vincent Cassel, amégris, jouer avec fièvre, le peintre Paul Gauguin. L'Empereur de Paris est aussi le prince des transformations. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile. Sous-titrage ST' 501